Hier encore, c'était la fête pour des milliers de soignants en concert gratuit au Festival Solidaise à Paris pour récompenser ses professionnels en première ligne évidemment face au virus. Mais aujourd'hui, c'est sur le front de la vaccination que les soignants se retrouvent en première ligne, ciblés de plus en plus clairement par l'exécutif avec la menace d'une vaccination obligatoire. Il y a une accélération sur ce sujet, manifestement Anne Le Gall, il faut dire que l'épidémie accélère elle aussi. Exactement, nous sommes repassés au-dessus de la barre des 2500 cas par jour et sous la pression du variant Delta plus contagieux. Le taux d'incidence et le taux de reproduction du virus sont actuellement en train de remonter. Dans ce contexte, ceux qui attendent pour se faire vacciner font une erreur, estime le professeur Alain Fischer, président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Il estime qu'il y a urgence à mobiliser les 18-40 ans notamment. Pour lui, tout va se jouer dans les 15 jours à venir pour éviter une quatrième vague durant l'été. Et le professeur Fischer rappelle également qu'une seule injection ne suffit pas, à part avec le vaccin Janssen, car une dose ne protège qu'à 50 ou 60 %, avec deux, c'est 90 %, abondant dans le sens de la tribune signée hier par une centaine de médecins. Le professeur Fischer s'est dit aussi favorable à l'obligation vaccinale des soignants. L'exécutif doit multiplier les consultations sur cette question dans les prochains jours. Enfin, rappelons pour les Français qui souhaitent se faire vacciner que le délai minimal entre deux doses est désormais de trois semaines et qu'il est possible, depuis aujourd'hui, de prendre rendez-vous dans un centre de vaccination différent du premier pour la deuxième injection. Merci Anne Eugald, spécialiste santé d'Europe 1. Les soignants, justement, qu'en pensent-ils de cette possible vaccination obligatoire ? Lise Dangean, vous êtes dans le centre de vaccination de Quiberon pour Europe 1 et vous avez posé la question aux soignants que vous avez trouvés sur place. Oui, je peux vous dire que la question fait débat. Sandrine, par exemple, que j'ai rencontrée ce matin après sa deuxième injection, est formelle. Chacun doit prendre ses responsabilités. Pour cette aide soignante en EHPAD, la vaccination doit rester un droit et non un devoir. Il faudrait que ça vienne des gens d'eux-mêmes, quoi. On ne devrait pas imposer une loi pour les soignants. Allez vous faire vacciner, il faudrait que ça vienne d'eux. Mais bon, je peux comprendre que les gens ont peur. Pour Émilie, infirmière libérale et bénévole au centre de vaccination de Quiberon, il faut une obligation, mais qui ne dise pas son nom. Je pense qu'il faut essayer de favoriser la vaccination, mais sans contraindre les gens non plus. Déjà, peut-être de restreindre certaines activités à ceux qui sont vaccinés, motivera plus les troupes, puis peut-être aussi faire payer les tests PCR. À un moment donné, c'est très sympa de tout prendre en charge. Mais je pense qu'il y a un moment où quand on a la possibilité d'être vacciné, celui qui ne veut pas le faire, il payera aussi son test PCR. Il finira peut-être par être motivé. Et justement, d'autres leviers sont envisagés par le gouvernement. Le Premier ministre Jean Castex doit aborder aujourd'hui la question avec les chefs de file du Parlement et les élus locaux. Merci Alice d'Orgenvoyer spéciale d'Europe 1 en Bretagne.